Bonjour, aujourd'hui je vous soumets une suggestion d'organisation pour la collecte des travaux papier sur Google Classroom. Le problème étant, par exemple pour collecter des photos de cahiers d'activité ou encore des photos de démarches, je pense à moi en mathématiques, le problème est qu'on se ramasse souvent avec 3, 4, 5 pages différentes désorganisées, difficile de faire le suivi. Les documents ne sont pas nommés, c'est le système automatique de la caméra qui va nommer les photos, et même souvent les élèves ne prennent même pas la peine de valider la qualité de leurs photos. De plus, autre problème, ajouter une nouvelle pièce jointe sur Google Classroom, malgré plein de didacticiels qu'on leur envoie, beaucoup d'élèves ne comprennent toujours pas. Donc j'essaie de faire un clé en main. Pour ça, je vous suggère d'utiliser soit Google Documents ou encore Google Présentation. J'ai créé deux petits fichiers, un Google Document, un Google Présentation, qui font essentiellement la même chose, et dans la description, au bas de ma vidéo YouTube, vous avez seulement à cliquer sur le lien, ça va créer une copie de mon fichier sur votre Google Classroom, et vous pourrez partir de ce fichier-là et le mettre à votre goût si ça vous intéresse. Donc, dans Google Documents, par exemple, ici, j'ai créé, imaginons que l'élève doit me soumettre des photos de ses pages 33 et 34 de son cahier. Donc, j'ai créé ici une image qui devra être remplacée par l'élève, sur laquelle j'ai indiqué les étapes à suivre sur ordinateur pour importer une photo qu'il aurait prise, ou si plus précisément, sur appareil mobile, ce qui risque d'arriver plus souvent. Donc, on clique sur cette image, on sélectionne remplacer, on sélectionne l'image de remplacement sur notre appareil. Donc, ici, je vais faire cahier page 34 ou 33, et je vais aussi avoir la page 34. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout mon texte comme ça ici, ce qui va sélectionner l'image en même temps. Ici, je vais faire CTRL-C sur mon clavier parce que c'est plus rapide. Je vais aller sur l'autre page par la suite, je vais faire CTRL-V. Donc, je me ramasse avec un fichier qui a deux pages, et je vais avoir cahier page 34. Donc, j'ai mis à jour mon fichier pour collecter les pages 33 et 34 sur Google Documents. Je vais faire la même chose, c'est donc une autre suggestion. Donc, ici, dans Google Slides, Google Présentation. Donc, ici, j'ai la même chose, la même image, page, et je vais aller sélectionner ici, changer le texte pour page 33. Ici, je pourrais faire page 34. L'avantage de Google Présentation, ce qu'il va avoir de plus que Google Documents, c'est que si l'élève déplace et fasse quelque chose, ça a beaucoup moins d'incidence sur Google Présentation et beaucoup plus facile à arranger que sur Google Documents. De plus, si, par exemple, je veux récupérer quatre pages ou trois pages, je peux, à gauche ici, dupliquer ma diapositive et, par exemple, demander la page 35 et ici, la page 36. Ou encore, tout simplement, si je ne veux pas avoir la page 36, je peux tout simplement effacer ce bout-là ici pour seulement récupérer la page 35. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais aller dans mon Google Classroom. Donc, ça ici c'est fait et c'est enregistré en temps réel. Sur mon Google Classroom, je vais fermer ça ici, je vais aller dans mon groupe de présentation pour créer mon didacticiel et je vais créer un nouveau devoir. Donc, Travaux et devoirs, je vais créer un nouveau travail. Devoirs. Là, ici dans mon devoir, ça va être cahier page 33 et 34. Complète le fichier suivant avec des photos de tes démarches ou de tes pages. 33 et 34 du cahiers X, Y ou Z. Une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter un fichier qui vient de mon Google Drive. Là, ici, par défaut, c'est toujours les fichiers les plus récents. Donc, je vais ajouter mon fichier soumission de démarche qui est Google Doc. Je vais mettre une copie par élève. Important de le faire tout de suite et de ne pas le faire par la suite après avoir publié le devoir. Ça ne fonctionnera pas. Google Slide, ajouter en pierre jointe de mon Google Drive et je vais sélectionner soumission de démarche ici. Donc, voilà. Une fois que ça c'est fait, je le mets faire une copie par élève et je l'envoie à l'élève. De son côté, l'élève, lui, reçoit notre devoir dans ses devoirs et travaux. Ici, on voit le devoir cahier page 33 et 34. Là, ici, je vais le faire sur le mobile parce que je pense que c'est ce que la majorité des élèves vont utiliser. Il pourrait faire la même chose sur ordinateur, sauf que prendre des photos de vos démarches sur ordinateur, je vous dirais sincèrement que c'est plus difficile. Et là, ici, on va aller dans les deux documents pour voir comment ça fonctionne. Donc, par exemple, pour soumission de démarche ici, ce que l'élève doit faire, il doit avoir Google Documents. Donc, il va l'ouvrir avec le petit carré en haut à droite qui était ici dans son Google Documents. Il va cliquer sur le crayon ici pour annoter. Et là, il sélectionne. Il fait remplacer. Il peut aller depuis l'appareil photo pour prendre directement une photo. Sinon, on va aller depuis les photos. On voit ici que c'était la fête de ma soeur hier. Et je viens de remplacer. Le cadrage est beau. Et ici, ma deuxième photo ici. Je clique dessus. Je vais remplacer. Disons, depuis mon appareil photo. Et je vais prendre une magnifique photo de mon tapis de souris. Voilà. Et je vais utiliser la photo. Et une fois que c'est fait, on clique sur le crochet. Et on retourne dans Classroom. Normalement, la modification est faite lorsqu'on retourne à l'intérieur. Et on peut rendre le devoir. Si on regarde au niveau du document présentation. Donc, on va en envoyer un des deux à l'élève. Donc, ceci, c'est ce que l'élève voit. Il faut absolument, et ça, je vous suggère de le rappeler à l'élève parce qu'ils ne l'ont pas d'office sur leur appareil mobile, télécharger l'application Google Présentation, Google Slides. On va l'ouvrir avec le petit carré ici en haut à droite dans Google Slides. Une fois que c'est fait, on va aller changer les pages. Donc, par exemple, ici, on va aller cliquer dessus. On va sélectionner dans le bas Remplacer. Et on va faire la même chose. Depuis les photos. Sélectionner ma photo de fête. Depuis les photos. Donc, ici, Remplacer. Depuis les photos. Et celle que je viens de prendre ici. Et une fois que c'est fait, on confirme. On retourne sur Classroom. On ferme. Et on peut rendre le devoir. Même si la dernière chose que j'ai vue, la photo n'était pas à jour. C'est normal. Voici. Les photos sont maintenant à jour. Et on peut envoyer ça à notre enseignant. Moi, comme enseignant, je préfère annoter les documents de mes élèves sur une tablette que sur l'ordinateur parce que j'utilise le stylet. Donc, supposons que je vais dans mes travaux et devoirs. Je vais aller dans mon cahier page 33-34 que mon élève vienne m'envoyer. J'ai accès ici au devoir de mon élève, la première. Ce que je vais faire là, je pourrais le faire sur document ou sur slide. C'est la même chose. Parce que de toute façon, je n'utiliserai pas l'application. C'est-à-dire que j'ai cliqué dessus. Je ne vais pas l'ouvrir dans document. Je vais utiliser le stylet ici. Et une fois que j'ai cliqué sur le stylet, bien, j'ai accès à un stylo dans le bas ici d'annotation. Je peux dire que ça, ce n'est pas bon. Ça ici, c'est correct. Donc, je peux annoter. Une fois que j'ai terminé, je clique sur enregistrer. Ce que ça fait, c'est que ça crée une copie PDF de ce document-là pour l'élève. Il est ici mon document PDF modifié. Je pourrais aussi, si je veux en rajouter plus, ajouter un commentaire privé, le taper. Je pourrais rajouter un commentaire privé vocal avec Vocaroo. Juste regarder les autres didacticiels sur ma chaîne YouTube. Ou encore, si je suis sur un ordinateur, je pourrais utiliser Talk and Comment ou encore Mote, que j'aime beaucoup, pour rajouter un commentaire vocal. Une fois que c'est terminé, je rends le devoir à l'élève et il aura accès à mes annotations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !